Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Il va y avoir quelques petits changements sur ma chaîne Je sais que je faisais beaucoup de beauté et tout ça Et que je faisais pas beaucoup de disparitions J'ai dû en faire une depuis le début de ma chaîne Et en fait c'est des vidéos qui m'inspirent vraiment beaucoup Qui me touchent énormément Et donc j'avais envie de plus en parler sur ma chaîne Donc ma chaîne ne va pas être basée que sur la disparition d'enfants Et tout ça Donc les disparitions et meurtres d'enfants Ça va venir plus souvent sur ma chaîne Donc je sais pas encore à combien de reprises Mais là j'en ai prévu beaucoup pour la suite de mes vidéos Il y en a beaucoup qui vont arriver Donc Mathie Joanno c'était un petit garçon de 8 ans Qui est né en 2003 Donc j'ai pas trouvé la date de naissance nulle part J'ai juste trouvé qu'il était né en 2003 Il vit avec sa mère Nathalie Barré la semaine Et le week-end pardon Il vit avec son père Sylvain Joanno qui a 37 ans Donc Il est dans une garde alternée Donc les parents se sont séparés en 2006 Donc ce fut un divorce très très compliqué Puisque les parents ne sont pas d'accord sur la façon de l'éducation Et également sur le divorce Donc Sylvain Joanno ne souhaite pas verser de pension alimentaire Donc à la base il n'a pas la garde de Mathis Mais finalement il obtient la garde de Mathis Un week-end sur deux Et la moitié des vacances scolaires Ils ont également une vision différente de l'éducation qu'ils veulent apporter à leur fils Puisque lui Sylvain est très strict Très autoritaire C'est le papa du genre à donner des lourdes punitions pour pas grand chose Même que Nathalie Barré raconte qu'une fois Mathis est rentré de chez son père Et en fait pendant tout le week-end Son père lui avait fait copier des lignes et des lignes de punition Donc bon c'est pas forcément hyper joyeux Quand tu parles en week-end sur ton père Surtout que tu le vois pas souvent Et Nathalie elle est les plus permissives Elle est du genre à laisser passer beaucoup de choses Donc c'est vrai que c'est un peu le déséquilibre entre eux A suite de ça Nathalie sent son fils en danger chez son père Et son père sent son fils en danger chez sa mère Enfin c'est un peu le yo-yo en fait Il se renvoie la balle tout le temps Et donc là Nathalie décide que Mathis ne verra plus son père Pendant deux mois Donc elle le prive de son père pendant deux mois Donc là c'est vraiment la guerre qui commence Donc le vendredi 2 septembre 2011 Il y a Sylvain qui vient chercher son fils Donc dans le cadre d'une galère alternée Donc pour l'avoir tout le week-end Et il est censé le rendre le dimanche 4 septembre 2011 A 18h A la journée du dimanche 4 septembre Mathis et son père vont se rendre chez les grands-parents Paternelle de Mathis Donc pour leur rendre en fait une petite visite Une petite visite comme Sylvain et Nathalie Barré Ainsi que Mathis vivent à Caen Et en fait la maison de leurs grands-parents Se trouve à quelques kilomètres de Caen Donc c'est vraiment pas très loin Puisque Sylvain il faut savoir que c'est une personne Donc très maniaque Très ponctuelle Donc c'est à dire que si il a rendez-vous à 18h Il n'arrive pas en avance Il n'arrive pas en retard Il arrive à 18h Donc Sylvain n'est pas là Donc elle commence vraiment à s'inquiéter Puisque en plus Sylvain ne répond à aucun de ses messages Aucun de ses appels Et donc là elle sait tout de suite qu'il se passe quelque chose Elle décide d'appeler la police La police prend l'histoire au sérieux Et elle diffuse des images de Sylvain un peu partout Dans la France Donc là c'est une vraie chasse à l'homme qui commence Des images de Sylvain sont distribuées Des pancartes sont mises Il passe aux informations Donc à la télé c'est vraiment diffusé Des photos de Sylvain, des photos de Mathis Pour savoir, pour tout simplement les retrouver Et c'est finalement le 9 décembre 2011 Qu'on retrouve Sylvain près d'Avignon Donc il avait été aperçu Par 6 témoins C'est là qu'il a été arrêté Mais les témoins précisent bien Que l'homme était seul A chaque fois qu'ils l'ont aperçu Donc aucune trace de Mathis Mathis n'était pas avec son père à Avignon Il a été interrogé Beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois Par beaucoup d'inclésaires Par beaucoup de psychiatres Par énormément de monde Et lui il dit que son fils est vivant Et qu'il est protégé En fait il dit que son fils est entre de bonnes mains Qu'ils n'ont pas à s'inquiéter Mais qu'il ne dira jamais où est son fils Il dit qu'il a confié son fils A un tiers musulman Mais il n'en dira jamais plus Donc les policiers eux ne croient pas du tout en cette thèse Au fait qu'il a été confié à un tiers Puisque pour confier un enfant à un tiers C'est à dire tout simplement organiser une fuite Il faut avoir beaucoup de contacts Il faut être vraiment dans un réseau très très fort Il faut vraiment organiser tout ça Se déplacer et tout Il faut vraiment faire beaucoup, beaucoup de choses Pour confier son enfant à un tiers Donc c'est vraiment très très long C'est une organisation hyper poussée En trois mois Donc de septembre à décembre Il n'a pas eu le temps de faire toute cette organisation Ça prend beaucoup plus de temps Donc c'est pour ça que c'est peu probable Peu probable De plus De plus On a retrouvé dans son ordinateur Et dans son téléphone Aucune trace de contact avec l'étranger Donc c'est vraiment un peu probable Que Mathis soit avec un tiers Et c'est super triste Parce que Au final ça aurait peut-être été la meilleure solution pour lui Il aurait pu grandir avec des gens Bien au jour de son arrestation Qu'il aurait pu tuer Son ex-pam Donc ça veut dire Ça veut dire que Sylvain est quand même capable de meurtre Même si c'est sur Nathalie Et pas sur son fils qu'il a dit ça S'il est capable de meurtre sur une personne Il est capable de meurtre sur son fils Et bon il a eu ce qu'il méritait Puisqu'en 2015 Il a été condamné à 20 ans de prison Pour enlèvement et séquestration Donc en fait il ne dira jamais Où se trouve Mathis S'il est encore vivant Donc il y a deux théories Bien évidemment C'est que Sylvain est tué Mathis malheureusement Et qu'il ait caché son corps Et on ne le retrouvera probablement jamais Ou alors Sylvain a vraiment donné Mathis à un tiers Et il a effacé toute trace Pour qu'on ne retrouve rien Je vais vous mettre dans la barre d'infos Les numéros Si vous détenez quelconque information Ou si vous avez aperçu Mathis Tout simplement Je vais vous mettre les numéros A appeler Et je vais vous mettre aussi Une photo de Mathis à 8 ans Et une photo de Mathis aujourd'hui Donc moi je pense que malheureusement Mathis est décédé Et que son père l'a caché Et on ne saura jamais où Mais voilà Du coup c'est tout pour cette histoire Si vous la connaissiez N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Si vous aimez ce genre de vidéo Vu que c'est ce qui va apparaître Le plus sur ma chaîne Dites moi également Si ça vous plaît Sur ce je vous fais de très très gros bisous Et je vous dis à dans deux jours Pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501